Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing D'une souris de la marque The Gelab Et là je suis en train de me rendre compte que ma fontaine a fait beaucoup de bruit J'ai peut-être mis un peu trop d'eau Bref c'est pas le sujet, aujourd'hui on va ouvrir ce magnifique colis qui m'entend... Ce magnifique colis qui m'entend... Je l'en ai marre Ce magnifique colis qui m'entend... Ce magnifique colis qui m'a été envoyé par The Gelab Et en plus de ça, en collier Amazon Prime Donc c'est pas mal Bon j'ai ouvert pour voir ce que c'était, vous m'en voulez pas les gars Ça fait un peu dégueulasse d'ailleurs Hop, comme ça, ça c'est fait Voici la souris les gars C'était ridicule Pour la peine je vais le remettre dans le paquet Et puis on va découvrir leur souris Et elle coûte en réalité 39,99€ Sur Amazon Je viens de voir ça, on va juger le matériel et la qualité de ce produit Qui coûte du coup 39,99€ En réduction Je tiens tout de même à préciser que tous les liens sont en description Et que si vous voulez acheter la souris Ce code promo vous fera bénéficier d'une réduction de 50% sur Amazon Mode vidéo Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Faites-le avant d'oublier Je vais me servir un petit verre de fusti Et puis on commence la vidéo tout de suite Allez, c'est parti Et bien heureux les amis, on se trouve pour l'unboxing Avec un plan que je n'ai jamais encore fait J'espère que vous allez adorer Pour l'information c'est un autre objectif que celui que j'utilise d'habitude Il est plutôt cool parce qu'il coûte assez cher Ça va quand même J'ai l'habitude de l'utiliser un peu plus souvent maintenant Bref, c'est pas le sujet Le sujet aujourd'hui c'est cette souris Alors l'emballage du coup c'est du papier bulle C'est pas du carton, ça te protège peut-être un peu moins des bosses Ok là il y a un petit truc Hop, et on va ouvrir ça tout de suite Ok J'ai failli la foutre en l'air les gars Ok donc on garde le petit carton Qui a les mêmes designs que leur packaging Qui m'avait envoyé l'autre coup J'ai déjà une box des produits de gelab avec ce genre de packaging Ça c'est sûr On a ensuite du coup une notice un petit peu glacée Papier glacé Et ici la souris Qu'on va simplement prendre Et qu'on va simplement regarder Alors ça à chaque fois C'est dans toutes les marques C'est sur toutes les marques Enlever le fil de ça C'est vraiment galère C'est chiant Elle est protégée dans un petit plastique Et voici la souris les amis La souris qui est quand même Bah assez lourd Ça fait pas plastique Plastique Ça fait vraiment assez métal Assez cool Déjà c'est la première impression On reviendra peut-être dessus Mais en tout cas c'est ma première impression Le fil qui est tressé Très semblable Très semblable Très semblable Les gars Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui vraiment Je suis fatigué vraiment Très semblable Au fil de ma souris Logitech G502 On va enlever le petit plastique Qui tient le fil Et on va regarder un petit peu La longueur du fil Mais ça m'a l'air assez long Assez cool On va voir ça ensemble Ok c'est pas mal Honnêtement La longueur Elle est vraiment sympa Et du coup Histoire d'entendre un petit peu le clic On a plusieurs boutons Il faut que je vous montre De très près les amis Mais on a vraiment plusieurs boutons Et c'est assez sympathique La molette Qui est vraiment Bah très qualitatif En fait Et là on peut ouvrir Les poids Et bien bien sûr Ok donc c'est pour ça Que ça fait un peu plus lourd On a simplement des poids Qu'on peut bouger Juste ici On va brancher Sans plus attendre Dès maintenant Avec la petite prise USB Juste ici Tac Et là on peut voir Que c'est RGB Et c'est assez cool Pourquoi c'est assez cool Parce qu'en fait C'est RGB propre Pour le moment on voit que c'est propre Je sais pas si vous voyez bien que c'est propre Mais moi je trouve que c'est très propre Ok donc les gars Là c'est pas habituel Mais là je viens d'entendre Toute ma famille s'est fait tester Mon frère Mon père Ma mère Sauf moi Et mon frère vient d'avoir les résultats Il est négatif Là je vais écouter Si ma mère est positive au coronavirus Tout le monde est négatif Ça faisait une semaine que je mangeais Ici sur ma putain de table les gars Donc faites attention Bon On reprend Là je suis un petit peu perturbé les amis Excusez moi vraiment Pour l'instant le clic a l'air d'être bon Sinon Ça a l'air très fluide Là je vois sur mon 144 Hz C'est que c'est assez fluide Donc c'est vraiment pas mal Donc ce qu'on va faire les amis C'est qu'on va faire une petite cinématique Et je vais parler par dessus Je vais donner un petit peu plus de précision Sur cette souris Parce que là vous êtes un peu loin Donc c'est parti pour un petit plan stylé Avec ma voix Donc let's go Ok donc petite review de cette souris On commence déjà avec le packaging Voici du coup la souris d'un peu plus près On peut voir qu'elle est assez ergonomique Et assez belle Il y a le logo The Gelab Placé en bas de la souris Et rétro éclairé Ensuite sur le dessus de la souris Nous avons une multitude de boutons Avec le nom de la souris sur le côté Et on retrouve une molette assez sympathique Sur la gauche on retrouve deux boutons Qui correspondent à CTRL-C, CTRL-V Ensuite voici le côté de la souris Avec plusieurs boutons On retrouve le petit cache Qui contient les petits points Qu'on peut régler à notre convenance Et voici à quoi ressemblent les points Bref je pense que cette souris A la de la gueule Et puis on va la tester Et on va voir un petit peu Ce qu'elle vaut vraiment Et bien heureux les amis On se retrouve tout simplement Sur mon PC Avec une petite cam juste ici J'ai pas l'habitude de filmer Avec mon téléphone Et avec la handcam Donc normalement Ça devrait être assez qualique J'arrive pas à bégayer vraiment cette vidéo Je fais que bégayer Ça devrait être assez qualitatif On va tester cette souris Sur un site qui s'appelle M-Booster Mais on fera bien évidemment D'autres petites choses Alors déjà Laissez-moi prendre un petit peu La souris en main Je vois déjà que c'est assez fluide Mais il y a des boutons sur le côté Que j'aimerais comprendre Ok Donc en fait Il y a un bouton de précision sur le côté Et quand on appuie dessus Ça baisse le DPI Donc ça veut dire qu'on peut être précis Genre imaginons que je dois appuyer Sur le G de challenge Hop Je mets le ralenti Et je clique dessus Ok c'est assez sympathique On va cliquer sur challenge Et on va commencer Un petit test Oula c'est beaucoup plus fort Que ma voix le son Ah c'est trop fort là Le DPI n'est pas assez élevé Pour moi J'ai pas l'habitude Je vais mettre des sensi de malade Oh les gars La sensi elle est énorme Et on peut baisser avec l'autre bouton Du coup Ok Ah c'est un peu trop On va baisser Ah non 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 J'ai presque trouvé ma sensi Mais C'est pas encore ça qu'est ça Mais c'est assez précis quand même On peut choisir une bonne sensibilité Ça c'est cool Le son Oh là c'est chaud Oh là c'est chaud C'est chaud J'sais plus vous donner de la tête sa mère Non Bon en tout cas sachez que quand je fais une minute au minimum Ça veut dire que bah je gère bien Attendez est-ce que ça suit ma tête Je teste mon objet en fait Est-ce qu'il suit ma tête ce bâtard Non Mais d'accord Mais putain Là il y a un support de téléphone de ouf Et il suit même pas ma tête Et bien on se trouve avec le logiciel Qui va avec la souris Et on peut voir qu'il y a beaucoup de catégories Je vous laisse voir l'interface J'ai même déjà essayé de jouer avec le rétro-éclairage Bref On arrive Il y a tout simplement la catégorie touches Où est-ce qu'on peut régler toutes les touches Et à savoir que ces boutons sur le dessus Signifient ctrl-c et ctrl-v Et ce bouton juste ici signifie double-clic Pour les gens qui jouent Minecraft C'est assez avantageux Au-dessus c'est le DPI Et de toute façon on peut tout régler avec le logiciel On peut même créer des profils Comme on peut le voir juste sur la gauche Ensuite on a les performances de la souris Donc là bah c'est réellement très très bien détaillé Il y a tellement de détails que je pourrais pas tout vous dire Mais il suffit juste de regarder C'est assez fou On peut réellement tout régler Après on a le rétro-éclairage Je vais revenir dessus Mais on peut faire aussi énormément de choses Il y a beaucoup d'effets par défaut Et ensuite on peut créer des macros Qui correspondent à une suite de touches Que vous allez tout simplement définir On va jouer avec le rétro-éclairage Et par exemple J'ai vu quelque chose qui est vraiment super C'est le mode néon On appuie sur le mode néon Et on clique sur appliquer Et là on peut voir que la souris Fait comme un clavier en fait Elle défile Et c'est super beau Ça passe par toutes les couleurs RGB Et c'est très cool On a beaucoup d'effets On va faire par exemple Rucelan Et là on peut voir que Bah ça fait assez stylé quand même Ça fait vraiment stylé On a aussi haut clic Donc ça veut dire que Quand je fais un clic Ça change de couleur C'est assez cool En vrai il y a beaucoup d'effets Qui sont déjà prédéfinis On a pas besoin de se casser le cul On a également l'intensité Ça veut dire l'intensité de la couleur De la lumière Ok donc là c'est le mode yo-yo Ok Sympa Très très sympa On a énormément de modes les gars On peut clairement Très très bien s'amuser Je valide clairement le logiciel Il est très intuitif Et très complet Bon après avoir testé la souris Et avoir vu le logiciel On va faire une petite conclusion Et je vais donner une note sur 10 Pour juger la souris Donc c'est parti Et bien Renaud Petite conclusion sur cette souris Qui m'a été envoyée par The Gelab Alors honnêtement Le prix il est pas très cher On pourrait croire que c'est une souris Qui vaut 100 euros Environ 80-100 euros par là Mais au final elle coûte que 40 euros Le logiciel est très fourni Les matériaux sont de qualité C'est une souris assez lourde Avec une bonne prise en main Je pense que sur le long terme Elle va résister longtemps Au vu de son filtre essai Et de ses matériaux Et en plus on peut modifier quasiment tout La couleur La vitesse de la souris Bien sûr évidemment Enfin presque tout même le poids Donc honnêtement pour moi C'est très validé cet objet Et je mettrais une note de 9 sur 10 Alors pourquoi pas 10 sur 10 Parce qu'en fait Il y a un truc qui me dérange C'est le packaging Je pense qu'il aurait pu être Très amélioré Par exemple en changeant Les composants du packaging Mais ça ça reste un petit détail Parce qu'à l'intérieur C'est ce qui nous intéresse le plus C'est la souris en elle même La souris en elle même Est super cool Et je pense que ça joue même Sur le prix Parce que si ils auraient fait Un packaging beaucoup plus complet Je pense que le prix Aurait augmenté bien sûr Je rappelle qu'il y a une promotion Avec le code promo Qui s'affiche maintenant Profitez du code promo Et faites vous plaisir Tout se trouve en description Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Nous on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo unboxing Tout simplement Donc à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501